je suis je suis ingénieur des mines je suis agent au ministère des mines au gabon j'ai donc deux publications à mon actif il n'existe pas le pays de l'europe et c'est le nouveau regard du siècle c'est ma première éducation la deuxième comme je disais tout l'heure Covid-19 quand la raison est prise en otage les grandes nations ont décidé dans votre communication intitulé l'Afrique en devenir quelle destination vous relativisez le concept de développement en parlant des pays dits riches pourquoi cette approche des choses on ne veut pas dire riches parce qu'en réalité il n'y a pas de pays pauvres c'est des pays qui sont mal mis en valeur dire qu'on est développé ça veut dire que vous êtes à mon avis un modèle vous comprenez si vous êtes dans une position où vous utilisez votre pouvoir comme je disais tout à l'heure dans la communication vous utilisez le rapport les rapports de force les rapports de violence et de domination pour prendre un maximum de richesse chez un autre et le maintenir dans cet état de sous-développement vous n'avez pas développé c'est pourquoi vous parlez de pays russelleur voilà non vous êtes russelleur parce que sur la partie russelleur c'est parce que je dis dans le mouvement désormais on doit parler d'éthique et l'éthique ne doit pas autoriser ne doit pas permettre qu'un pays qui en guillemets se dise développé autorise que ceux qui ont peut-être détourné le dernier public dans leur pays investissent chez eux ça veut dire que si vous autorisez que quelqu'un qui en guillemets a volé de l'argent si vous autorisez qu'il investit chez vous et qu'il crée des comptes offshore vous avez facilité cet arnaque là et donc vous êtes comme un c'est l'heure vous ne pouvez pas être considéré comme étant développé le développement comme je dis c'est une notion noble en fait le développement il faut comprendre que c'est une conséquence la cause du développement c'est la croissance c'est la croissance qui finance le développement donc ce qu'on interroge c'est que moi j'interroge pour comprendre le développement c'est la croissance en réalité c'est comment ces pays qui sont en guillemets développés ont réussi à s'enrichir si ce soit enrichi grâce à des manières frauduleuses et donc il peut pas être considéré comme étant développé parce que la communauté d'offrement c'est une conséquence l'afrique comme vous l'avez soulevé est riche de ses ressources naturelles mais pourquoi n'arrive-t-on pas à gérer rationnellement ses ressources pour que ça profite à notre pays une question extrêmement dense parce que elle engage beaucoup de paramètres là dedans il ya beaucoup de politique il ya des jeux d'influence et donc en réalité je veux dire comment faire pour régler ce problème mais en un moment il faut avoir des patriotes à la tête des états la première chose c'est cela si vous avez des patriotes des personnes qui défendent avec les ongles les intérêts des peuples qui ont qui leur ont donné la responsabilité de gérer la destinée du pays vous aurez la probabilité de gérer vous même vos propres ressources mais si ces personnes malheureusement ne sont pas des patriotes arrivent à la tête des états et cherchent comment s'enrichir malheureusement on n'aura pas le résultat est compté c'est pour ça que c'est une histoire complexe parce que il ya de la politique c'est l'économie peut-être mais il ya d'abord de la politique ce sont les jeux des jeux d'influencé des rapports de force qui est le premier l'afrique se pose justement là parce que l'afrique malheureusement dans les négociations peut-être par exemple l'union européenne je prends un cas simple sur les minéraires critiques dont je viens de parler ils ont déjà ils sont ils sont en train de faire des ateliers dans toute l'afrique l'union européenne pour avoir les minéraires critiques pour assurer la transition énergétique et numérique mais les africains je veux dire ne sont même pas conscients de ça c'est un enjeu qui se joue autour d'eux parce que le numérique ou à la transition écologique il faut beaucoup de minéraires mais si les africains ne s'organisent pas de manière unanime pour parler d'une seule voix mais ils sont malins les gars ils viennent ici ils vont parler avec un pays ils vous disent voici ce que nous on vous propose pour avoir pour traiter avec vous ils vont se traiter avec un autre donc ils traitent avec vous de manière isolée mais on dit union européenne donc c'est plusieurs pays mais vous vous allez parler de manière isolée vous ne pouvez pas vous en sortir et c'est ça le problème de l'afrique est-ce que l'unité suffit-elle en d'autres termes l'unité sera-t-elle la panacée à tous nos problèmes en afrique c'est la première chose il faut s'unir ensuite après l'union il faut organiser le partenariat le partenariat est-ce que nous avons la ressource qu'ils cherchent si oui d'accord dans quelles conditions on veut qu'ils prennent ces ressources c'est à nous de fixer la condition en réalité mais pour fixer la condition il faut d'abord s'organiser comme je dis ça c'est en fait c'est comment dire le serpent qui s'est mort à coeur si vous ne vous organisez pas vous ne pouvez pas négocier avec eux avec la position de force vous allez simplement subir ce qu'ils vont vous proposer vous diront par exemple vous savez le minerai critique quand on dit minerai critique c'est philosophique arrêter le minerai critique il est fixé selon ce qu'ils disent par la loi du marché ça veut dire que ce sont les occidentaux qui veulent acheter qui vous disent que c'est minerai critique mais moi ce que je pense c'est qu'on doit fixer la criticité d'un minerai sur deux angles d'abord parce que celui qui vient de toi tu dis c'est le minerai critique mais parce que tu penses bien toi même qu'il est critique si tu ne réalises pas qu'il est critique mais celui qui vient tu diras qu'il est critique il t'imposera ce qu'il veut c'est ça le problème on a quand même une union continentale qu'est l'union africaine ne sert-elle à rien finalement mais malheureusement nous comme je disais on a souvent beaucoup d'organismes le problème l'afrique ne se pose pas là on peut avoir tout ce qu'on veut mais est-ce que ces organismes là sont réellement je veux dire là pour impacter la population est-ce qu'ils sont là pour ça c'est là toute la question en fait dans tous les organismes africains ou dans tous les états africains il faut des patriotes il faut des je veux dire des africains engagés en fait si vous avez des africains engagés à la tête des organismes des états c'est fini l'afrique va décoller on pourra tout faire ils vont essayer d'influencer des gens par tous les moyens possibles mais comme ils verront face à eux que ceux qui sont à la tête sur les personnes qui sont stables dans la tête il sera difficile